Ah, la diffusion est en direct, ça y est, c'est officiel. Salut tout le monde ! Mes chers camarades, bien le bonsoir. Alors, enfin voilà, on a ce soir avec nous Tom Zbassment, youtubeur spécialisé Voron et Clipper. Désolé pour le retard, comme d'habitude, Julien a fait sa petite connerie. Donc, n'hésitez pas, mettez-lui le paquet dans les commentaires. Donc voilà, comme je vous disais, ce soir, on a Tom Zbassment avec nous. Tom possède aussi, il a longueur, qu'on va voir ce soir, longueur LK4X. Il a quelques heures d'impression au compteur déjà avec. Alors, on va prendre son ressenti, ce qu'il en a pensé, ce qu'il continue d'en penser. Et puis, on va déballer tout ça ensemble, on va regarder ce que ça vaut. Et puis, on vous parlera un petit peu plus tard dans la soirée des projets futurs pour cette machine et des projets communs avec Tom. Donc Tom, je te laisse prendre la parole. Ouais, ok. Du coup, vous allez voir, cette machine-là, elle est située dans les 299 euros, c'est le prix officiel annoncé. Sachant qu'elle a comme grosse concurrente, la Anycubic Cobra Neo. Donc, vous allez voir, qui est à 250 euros. Du coup, on va voir ici au déballage, si ça vaut vraiment. C'est 299 euros. Alors, oui, Anycubic, ils ont quand même une gamme vachement féroce au niveau concurrence. Ils ont la Néo, la Cobra Go, Cobra Neo. Ils ont toute une ribambelle de Cobra qui sont sortis ces derniers mois. Je pense que dans le secteur 220 par 220, la concurrence devient rude. Ils sont assez féroces au niveau du rapport qualité-prix chez Anycubic pour l'instant. Ouais, clairement. Julien, puisque tu es puni, on va laisser Benoît faire les specs ? Oui, vu que moi, je les ai déjà dites avant qu'on passe en live, vu que je pensais qu'on était en live. Donc, je vais laisser Benoît le faire pour ne pas me répéter. Alors, dans les specs, on a ce qui avait été dit un peu avant, mais qui n'était pas dans le live. Donc, ils annoncent 95 % de préassemblage. Donc, on verra ça, mais je pense qu'on va pouvoir baisser un petit peu le pourcentage d'après ce que nous a dit Tom. Surface d'impression, donc 220, 220, 250. Avec un point positif, c'est qu'on a quand même un BetPui flexible. Carte 32 bits, on a l'autolevelling, la reprise après coupure de courant, un écran tactile de 4,3 pouces et une expédition rapide, ce qu'ils annoncent. Ça, ça ne fait pas partie des specs. Julien, tu veux compléter peut-être ? Évidemment. Donc, quand on a un extrudeur double engrenage, à mon avis, si tu as le temps de démonter un petit peu le cache, je pense qu'il y a un style BMG ou clone BMG qui se trouve à l'intérieur de l'extrudeur. C'est du direct drive. En tout cas, il l'annonce en tant que direct drive. Donc, le BetPui, le résumé, mamam, écran tactile. Facile d'assemblage. On verra. On a déjà fait des lives. Je ne sais pas si on va battre les 14 minutes de la dernière fois. Je ne sais plus pour quelle machine, mais j'en doute. On a des détecteurs de filaments. On a des tensionneurs de courroie. Et apparemment, ils disent que le tube PTFE est de bonne qualité. OK. Tom, qu'est-ce que tu pourrais ajouter sur tout ça ? Le tube PTFE, je ne l'ai pas vu. À mon avis, c'est vraiment à l'intérieur de la hotend. Je pense qu'il parle dans la mesure où on est sur ce qui me semble être un direct drive. Je pense qu'il parle de liner. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il y a à l'intérieur du cours de chauffe. C'est une hotend de Creality toute basique. La rouge anodisée. Donc, il n'y a rien de l'article. On est sur du hotend MK8. Oui, c'est ça. OK. Bon, allez, on ouvre la boîte ? Oui. Allez, je vous mets une caméra sur le dessus. On va la mettre comme ça. Ce sera mieux. Hop. Voilà. On l'a mis comme ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Déjà, on a un support de bobine un peu design. Je ne sais pas si vous le voyez. OK. Bon, un mélange plastique. Ah non, c'est de l'aluminium, pardon. Oui, c'est de l'aluminium. Support bobine un peu. On a un cordon type France-Belgique. Ce n'est pas un européen. Si, Europe au cordon classique. On a un sachet de sachets, plein de sachets. Donc, dedans, ça, c'est pour protéger les exclusions, dérisant. Une vraie clé à pipe et une clé plate. Oui, ça, par contre, ça peut être sympa, la petite clé pour aller dévisser la buse, etc. Elle peut être sympa, celle-là, par contre. C'est toujours plus pratique qu'une… Exactement, oui. On a de la viserie dont on aura besoin. C'est bien, c'est que chaque sachet, ce n'était pas facile à dire, chaque sachet est étiqueté avec un numéro et la dimension de la vis. Donc, de la viserie. Par contre, si on veut respecter un petit peu les règles des youtubeurs en impression 3D, j'aimerais bien que tu fasses un petit peu bouger la table et que tu balances tous les trucs inutiles sur le côté, s'il te plaît. Oui, alors… Un gros bisou à mes amis, le Bouéro Loco et je cela. Dom, merci pour la table, regarde. C'est toujours la tienne, elle bouge bien. Une petite spatule. Ah, une très petite quantité de filaments. Je pense qu'il y a 5 ou 10 mètres, pas plus. Je pense qu'on peut faire pile pour la benshi. Ouais, quelqu'un me l'a dit. Un sachet de gel de silice, bon, c'est pour le transport. Une déclaration de conformité et ce qui semble être une notice. Donc, c'est une feuille A3O en couleur dépliable avec les instructions de montage. Ouais. Alors, petite astuce, les instructions complètes sont sur la carte SD. Je l'ai découvert aujourd'hui. Eh bien, du coup, je pense qu'on pourrait regarder les instructions de montage. Est-ce qu'on les regarde avant, après ? Est-ce qu'on les regarde ? Ah, bah, attends, écoute, je vais les télécharger directement sur le site. Bah, vas-y, comme ça, tu peux les balancer. En même temps, on a des couvres-extrusions. C'est pas mal. L'utilise fait ça souvent aussi. J'ai une petite dédicace à Jocelyn. Voilà, merci. Là, ça fait plaisir. Un détecteur de filaments. Ensuite, on a accès au portique Z. S'il veut bien venir. Donc, la première chose qu'on voit, c'est que la mousse est mise à l'envers. Ensuite, c'est un simple axe Z. On est sur une vis trapezoïde ALT8 classique. On n'a pas d'anti-backlash. On est guidé par des excentriques qui semblent très serrés. Regardez ça après. Non, il faut enlever le colson. Ah, il y a un colson. C'est plus serré. Il y a un colson ? Oui, il y a un colson qui maintient l'axe X. En tout cas, dans le... Le X, c'est pas sur le Z. Le Z qui est très dur. Bon, on verra ça après. Ensuite, on a un bed-pay longueur, simple face. Texturé ou plat ? Texturé. Alors, c'est bien. Le FEI, ça devient standard, j'ai l'impression. C'est bien. C'est une bonne chose. Je vais essayer de sortir ça. Et le texturé, tu peux sur du pet-gé. Le texturé, tu peux sur du pet-gé. Sur le texturé, ça va. On a un 3D Touch, donc à monter soi-même. Oui, carrément dans le paquet d'origine. Paquet d'origine. Je ne vois pas de câblage, donc je pense qu'il est pré-câblé. Il y aura juste à le brancher. Tu confirmes, Tom ? Oui, et c'est le cas, l'emballage d'origine avec juste une petite équerre en métal qui est spécifique à l'imprimante. Sinon, c'est un 3D Touch d'Aliexpress. Le fameux écran testing. Et on voit qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Magnifique, allez, balance. Allez. Bon, je n'ai pas les mêmes moyens que Jocelyn et Dominique. Je ne peux pas faire des bruits de chat. Ça peut s'arranger, si tu veux. On peut s'améliorer avec le temps, tracas. Donc voilà, en gros, ça nous donnera une cartésienne standard. On va regarder la notice avant de la monter. Sur les vidéos, tu nous as dit, Julien, qu'on était en 220 par… 220 par 250. J'ai l'impression que le corps de chauffe me paraît énorme. Ouais, ouais, ouais. On va zoomer là-dessus tout à l'heure. Pourtant, j'ai eu la Cobra. Et sur la Cobra, c'était déjà monstrueux. OK. Donc, première étape, on va vérifier le switch de l'alimentation. On va monter le port XZ et ensuite, on va ouvrir le boîtier carte mère. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, le switch. Donc, on a une grosse étiquette au niveau du switch de l'alimentation qui nous dit, attention, vérifiez. Bien sûr, 230. Mais l'étiquette est tellement bien collée que je n'arrive pas à l'enlever. Bien, ça. Est-ce que t'as vu pour personne ? Oui, j'ai été au scalpel. Allez, on est sur 230. OK, ensuite. Il y avait quand même une étiquette sur la partie où tu pouvais voir s'il était sur 110 ou 230. C'est bien ça. Ils auraient pu mettre l'étiquette sur la prise, en fait. Oui, mais enfin, oui, c'est un peu ça, par contre. Alors, sur l'étape numéro 2, on nous demande de mettre 4 vis M5 par 25. Donc, ça ne va pas être dur de les trouver. Comme je disais tout à l'heure, tous les paquets sont un petit pied. Ça sera aussi les plus grosses. 4 vis, il y en a 4 dans le paquet. Donc, on n'a pas d'espère. Non. Ici, je regarde. Franchement, si tu sais démonté le cache du hotend, je serais curieux de voir le moteur. Parce qu'ici, je le vois en modélisation 3D dans la dock. C'est un Moons. Oui. Oui, c'est un moteur NEMA 14 Moons. Les ronds, c'est exactement le même que j'ai dans la Vorone. Ah, ben voilà. C'est ce qui m'intéressait. Parce que je voyais qu'au niveau de la partie 3D, on voyait un moteur rond comme ça. Donc, je me dis, tiens, c'est intéressant de checker un petit peu ce qu'il y a dedans. Et comment tu le qualifierais, ce moteur, Tom ? En fait, j'avais un moteur de chez Fistec avant, en moteur rond comme ça, qui n'était pas top. Il n'avait pas énormément de puissance, etc. Le Moons, il coche toutes les cases, il est nickel. Mais par contre, sur ce type d'imprimante, je ne vois pas pourquoi ils ont été foutre un Moons là-dessus. Alors qu'on est vachement limité. Oui, c'est complètement overkill. Les autres moteurs sont en O-Nem. Si je ne me trompe pas, le Nema 14 est beaucoup plus petit qu'un 17 et rond, c'est ça ? Oui. Alors, je ne comprends pas pourquoi le HOTEN est aussi volumineux, du coup. C'est l'extrudeur. C'est juste le corps de l'extrudeur qui est volumineux. Et la HOTEN. Est-ce qu'on était bien de mettre quelque chose de plus petit, comme un Sherpa ou... Écoute, au niveau du moteur, quand je regarde, je pense que c'est le cache qui fait gros. Oui, oui. Parce qu'au final, tu as le moteur avec l'extrudeur type BMG avec le moteur. Tu as le head skin qui est entre le corps de chauffe et l'extrudeur. Mais sinon, oui, c'est assez standard, on va dire, comme montage. OK. Mais c'est vrai que quand tu mets tout ça l'un au-dessus de l'autre, ça prend un peu de place. Benoît, tu nous fais une petite lecture des comms, s'il te plaît ? Tu peux répondre parce que je ne vois pas du tout là de... Écoute, il y en a beaucoup qui me font santé, donc santé à tout le monde. Bonsoir à tous les habitués, bonsoir à tout le monde. C'est vrai que je n'étais pas sur les comms. Il faut que je lance... OK, on a mis le portique de l'axe Z pour la motrice, on verra ça plus tard. Ce que j'ai bien envie de voir, c'est la carte mère. Mais moi, j'ai clairement envie de voir la carte mère parce que je ne la vois pas dans la doc. On regarde ça. On peut voir la carte mère. De toute façon, à quel moment on ne démonte pas une imprimante pour regarder la carte mère ? Écoute, je n'ai pas démonté la flash forge. Ah oui, celle-là. Il y a des choses qu'on ne veut pas démonter. Surtout que j'avais trouvé l'info ailleurs, donc je ne l'ai pas démonté exprès parce que je l'avais trouvée ailleurs. Mais deux, trois imprimantes comme ça où tu es. Je l'ai démonté tantôt pour info. Ah, et ? Je ne vais pas spoiler, je ne vais pas spoiler évidemment. On est là pour, on est là pour. C'est une carte home-made. Je n'ai pas trouvé la REF quelque part. Oui, donc c'est fabriqué par longueur certainement et juste pour longueur. Oui, donc à mon avis, c'est la même que la LK4 classique. Je n'ai pas la REF, mais probablement, oui. Je ne vois pas pourquoi ils auraient développé une nouvelle carte. Oui. Bon, il n'y aurait pas l'intérêt de passer. Non. Je pense qu'on va être un peu comme chez Sunlu, maintenant qu'ils ont développé une carte. On va l'avoir longtemps et souvent. Ok, donc déjà, on a des drivers qui ne sont pas soudés. Ça, c'est quand même une bonne chose. C'est pas mal. Je vais vous approcher avec la caméra. Enfin, c'est une bonne chose si on a accès, s'il y a un petit peu d'infos sur le pinage. Sinon, on ne sait qu'en faire. Ça a beau ne pas être soudé, si on n'a pas les infos des pins, etc., on va se faire avec. Ça va se trouver, ça. Tu nous bascules la caméra, Julien, s'il te plaît ? C'est fait, mon cher. Merci. Ok, donc, j'ai essayé de faire un peu plus de place. Tac, on va débrancher ça. Voilà. Est-ce que le zoom est correct ? Ouais, le zoom est correct. On voit bien les TMC 22.08. Donc, on a quatre drivers. C'est du... Je n'ai pas de rêve dessus. Toi, tu nous dis que c'est du 22.08. C'est du 22.08. En général, quand ils sont blancs, c'est du 22.08. Ouais, c'est du MKS. Ok, c'est du MKS 22.08. Si on reconnaît bien le pin vert et le pin bleu de chez MKS. Et en regardant la carte mère, j'ai envie de dire que c'est une MKS E3P. Elle ressemble fortement à la MKS E3P. Alors, le processeur, est-ce que je vais voir quelque chose ? Je ne suis pas sûr. On est sur un ARM STM3203. V-E-T-4. STM103, V-E-T-4. Ce n'est pas une E3P parce que les drivers sont dans l'autre sens. Ils sont dans l'autre sens ? Ouais. Alors, une vieille... Comment elle s'appelle ? Je me demande si ce n'est pas une... Je me demande si ce n'est quand même pas une... Attends. Une nano, tu crois ? Les nano sont dans l'autre sens aussi. Ouais. Alors, ça serait une L-gène. Il y a une Gène L, ouais. Non, clairement, c'est une base MKS, de toute façon. Non, les Gènes L aussi, c'est aussi dans l'autre sens. Ouais. Donc, ce n'est pas ça. Non, non, non. A mon avis, ils ont développé leur propre carte. Ouais, je ne sais pas. C'est vraiment des ports MKS. Regarde la Tinibi, peut-être ? MKS Tinibi. C'est trop nouveau pour que ce soit la Tinibi, gros. Je ne sais pas. Ils sont dans l'autre sens aussi. Bon. Et moi, je poserai la question chez MKS. Donc, on va remonter le... Hop. On va remonter tout ça. Si tu veux bien me rechanger... Ouais, je te rebalance dans l'autre sens. Je serai temps de monter ça. Et après, on reprend le montage. Voilà. Donc, Tom, je te laisse un peu parler de l'idée future pour cette machine. Ouais. Du coup, l'idée serait évidemment de la clipperiser. Puisque, voilà, c'est le trend topic sur les imprimantes 3D. Donc, clipper, clipper, clipper. Tout le monde veut clipper sur son imprimant. Et donc, voilà, ce serait l'occasion de faire une collab, sachant que... Toi, tu as dit, tu l'as à la maison et tu m'as dit que tu avais une carte de chez MKS. Rappelle-moi. Ouais, alors, MKS, j'ai du MKS Keeper. J'ai le générique Raspberry Pi, donc le MKS Pi. J'ai aussi du Raspberry Pi 4 qu'on peut coupler sur de la robine nano, par exemple. Ouais. Si tu as... Parce qu'on va essayer de se faire le même setup, qu'est-ce que tu en penses ? Bah, écoute, moi, j'ai un Pi 3, là, à stock, avec l'écran. Mais je n'ai pas la carte de chez. Est-ce qu'au niveau carte mère, tu as des cartes mères disponibles ? J'ai une SKR 2.0 pour dispo. Bon, SKR, j'ai peut-être une 2.0 et j'ai une Octopus pour sûr. Sinon, j'ai vu que, a priori, pour la longueur LK4, il y a déjà une config Clipper. Donc, il y aurait peut-être moyen de repartir de ça. Avec la carte mère d'origine ? Avec la carte mère d'origine, ouais. Ah, il ne faut pas se casser la tête, alors. Ah ouais, je pense qu'il faut partir là-dessus, c'est intéressant. C'est quand même plus simple, oui. À mon avis, par contre, il faudra faire le deuil de l'écran, parce que c'est le classique. Quand on passe à Clipper, les écrans tactiles, en général, ne suivent pas. Mais ça, c'est la surprise. Ouais, mais ça, c'est le deuil obligatoire. Tous ceux qui sont passés avec le speederpad, le SR, sur… Voilà, clairement, en plus, on est sur un… Tous dit au revoir à leur écran. Moi, je les ai gardés. Oui, 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 Benoît. Benoît, on a tous vu que tu les avais gardés, oui. Là, clairement, sur l'écran de la longueur, on est sur un déwin, donc il ne sera pas compatible Clipper. OK. Non, non, il ne sera pas compatible Clipper, c'est une certitude. C'est une certitude. C'est vrai que c'est un des petits points faibles au niveau de Clipper. Quand tu as une config comme ça, avec une imprimante standard, il faut prévoir soit un écran, ou alors se dire, on fait tout sur l'interface web. Exact. Alors, je suis sur le GitHub de Clipper, pour vérifier ce que j'ai dit. En fait, c'est la longueur LK4 Pro qui est dispo, et ça utilise un processeur Atmega 2560. Ah oui, donc un processeur Wi-Fi. Donc, ce n'est pas la même carte mère. Non, ce n'est pas la même carte mère. On va peut-être trouver le moyen d'adapter quelque chose. Ouais. Alors ensuite, on va reprendre la notice. On va reprendre un montage conventionnel, après le petit démontage en règle. OK. Donc, étape 2, on l'a faite. On passe à l'étape 3. Bon, on n'a brûlé rien, j'arrive. On va installer le capteur de filament. Donc, le capteur de filament, il va se placer ici, puisqu'on est sur une imprimante direct drive. Donc, qu'elle sent 6 places sur le dessus. Et il est tenu par deux vis M3 par 12. Benoît, je croyais qu'on t'avait perdu, je ne t'entendais plus. Non, non, je suis là. Qu'est-ce que ça vient dans les coms ? Dans les coms, je ne me souviens plus, bricole 3D, c'est Marc, je crois, non ? Oui, c'est Marc. Oui, c'est ça. Donc, il était en train de faire des recherches, je crois, sur la carte qu'il a vue. Mais il n'a pas réussi à trouver d'infos. Voilà. Donc, on n'a pas... À mon avis, il n'y a pas beaucoup d'infos disponibles encore. Ce ne serait pas la Roomba 32, la carte ? Je regarde un peu les spectres. C'est probable. Je vais regarder de mon côté. Julien, c'était quoi ce bruit ? Quel bruit ? Il a ouvert une bière ? Non, non, non. Le bruit d'une bière, il reconnaît ça. Attends, Tom, il est en train de nous démonter une deuxième imprimante en direct. Toi, tu la montres, moi, je la démonte. Ok, le capteur de filament est monté. On va maintenant monter le support de bobine et lui, il tient par une vis M5 par 16. Deux vis M5 par 16, par exemple. Ça ne ressemble pas à une autre route de Roomba 32. Non ? Le problème, c'est que les drivers sont de l'autre côté, donc la structure de la carte n'est pas la même. Mais les drivers sont pour le coup dans le bon sens si on prend une Roomba. Ah oui, ils sont dans le bon sens, oui, mais après, effectivement, comme le précise de Marc, il y a 6 drivers dessus. Je n'ai pas fait attention sur… Mais je crois que ça ne correspond pas non plus. Non, non, ça ne correspond pas à une Roomba. Je pense vraiment qu'ils ont développé leur propre truc. C'est parce que tu es en train de la remonter, sinon on aurait bien regardé la référence du processeur. Avec la référence du processeur, on n'aurait peut-être pu… Je l'ai dit, c'était STM32, VT4, je ne sais plus. Ah ouais, ça fait long, ça. Enfin, tu vois, c'est… Alors, c'est une STM32… Voilà, il y a Tom qui vient de la rouvrir, la tienne. F103. V-E-T-6. F103. V-E-T-6. Ok, donc si jamais on peut remplacer le processeur assez facilement, il est trouvable sur AliExpress. Ouais, mais sans avoir le schéma complet. Si on avait le schéma complet de la board, ce serait faisable. Ou alors, il faut les sources Marlin, ça c'est l'autre solution. Je pense que là, comme l'autre, c'est complètement improbable. Attends, je n'ai rien. On n'a pas connaissance de longueur. On est obligé, normalement. Attends. Mainboard, alors j'ai un fichier .rare sur le site de longueur. On va regarder si on a les sources. Si c'est les sources ou ce que tu peux. Tu as juste un point mine. Tu as juste un point mine. Malheureusement, la politique, c'est de moins en moins respecté. Je pense qu'il y a un moment, Marlin va taper du poing sur la table. Ouais, ils vont taper du poing sur la table. Et vu que c'est en Chine, ils vont juste en... Ça ne va juste rien faire. Ils ont peut-être quand même des moyens d'action. Il ne s'appelle pas Slice Engineering non plus. Pardon ? Il ne s'appelle pas Slice Engineering, Marlin. Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire. Non, je n'ai pas suivi l'histoire, mais c'est passé. Vous voyez les hot-end mosquitos ? Oui. Ils sont récupérés par Slice. Donc, elles ont un système avec des spacers, qui sont simplement des tubes aciers qui sont recoupés à la même longueur. Et c'est ça qui permet de maintenir le heat block en place sur les hot-ends. Et en fait, ils ont breveté ça. Donc, ce système de petits plots qui fait en sorte que le heat block reste en place, c'est breveté. Sauf que ça a été copié à mort en Chine. Les dragons, c'est basé là-dessus. Il y a eu des clones de mosquitos, etc. Et là, Slice a décrété que c'était fini. Et donc, ils ont tapé du poing sur la table. Et tout ce qui était listé sur AliExpress et qui ressemblait de près ou de loin, qui utilisait plus ou moins ce système-là, s'est fait striker sur Ali. Et il n'y a plus moyen d'en avoir. Ah ! Temporaire, parce qu'ils vont simplement changer de nom et ils reviendront, non ? Non, apparemment, c'est déjà la deuxième fois que ça arrive. Et là, c'est un peu plus sérieux que la première fois. D'accord. C'est comme le orbiteur. Il y a un orbiteur, quoi. Ouais, mais sauf que l'orbiteur n'est pas breveté. C'est ça la différence. Ici, il y a vraiment un brevet sur ce système tout simple. Je remets la longueur à place. Alors, Tom, est-ce que tu l'as trouvé facile d'utilisation, tu as cette longueur ? Ouais. Alors, pour info, je dis, je sors une vidéo dessus. Donc, comme ça, si vous êtes intéressé d'avoir un résumé de ce live, il y a la vidéo qui sort jeudi. Épique. Quoi ? Un petit coup. Ce que j'ai bien aimé, c'est la première mise en route. Donc, il y a un BLTouch pour le nivellement automatique, mais il faut faire évidemment un nivellement manuel pour commencer. Et tout est assisté via l'écran. Et sachant que ma première imprimante 3D n'était pas du tout assistée à ce niveau-là, ça m'a changé la vie. Je me suis dit, ah putain, ça y est. Pour les débutants, ça, c'est quand même pas mal. Ouais, les dernières imprimantes 3D qui sont sorties, il faut avouer qu'au niveau facilité pour l'utilisateur, il y a eu quand même une bonne évolution. Il y a une belle progression. En fait, tout ça, c'est arrivé depuis la sortie de Marlin 2.0. Ouais, ouais, mais ici, enfin, celle qui m'avait vraiment marqué le premier live que j'avais fait, c'était sur la Nikubi de Cobra. Si j'avais commencé avec ça, je pense que je serais une grosse merde maintenant en impression 3D. Clairement, c'est trop de facilité. Il n'y a rien à faire là-dessus. Tu vois, ça va tout seul, ça se fait tout seul. Donc, voilà. Là, on gagne quand même grandement en facilité d'utilisation par rapport aux premières imprimantes 3D. C'est devenu presque trop facile. Ouais, j'irais pas jusque-là, mais c'est devenu plus facile. Alors, oui, c'est... S'il n'y avait pas le réglage des excentriques à faire, ce serait facile. Ouais, mais même, tu regardes, je vois les gens sur la V400 et des choses ainsi, donc, c'est vraiment en sortie de carton, ça va tout seul. Si tu n'as pas certaines bases, il y a quand même des trucs qui sont compliqués à débuguer, peu importe l'imprimante. Ok, donc, je viens de finir l'étape numéro 4. J'ai mis la sonde, le prof, pardon, le leveling. Je dis des conneries, le BLTouch, 3D Touch, par exemple. Donc, j'ai mis le 3D Touch, le capteur de fil avant. Il me reste à mettre l'écran. L'écran, c'est 10, 5, 5, 6. Ouais, je réponds aux commentaires de Marc. Donc, ouais, sur le site web, j'ai vu le firmware, Marc, et celui de l'écran tactile. mais pas de base marlain. Donc, je voudrais voir en fouillant un petit peu plus s'il y a moyen de trouver tout ce qui est pin, etc. Mais... Ça ne donne pas envie. Non, non. Je pense qu'en gain de temps, on achète vite une petite robin nano ou un truc comme ça et ce sera plus facile pour la passer sous Clippers, etc. Si, si, c'est l'idée de passer ça sous Clippers. Clairement, je pense que c'est l'orientation qu'on prendra. Tom, je ne sais pas ce que tu en penses. Bah, écoute, si c'était simple, je dirais. Je dirais OK. Mais là, franchement, je ne sais pas si, pour moi, le jeu en vaudra la chandelle sachant tout le bout d'objet. J'ai encore la 0.1 à finir. Je ne sais pas. On verra. mais il faut commencer à swapper la carte mère. Belle machine, soit dit en passant, vous rend 0.1. Oui, j'ai hâte. Attention, Tom. On dit toujours « Ouais, je ne vais peut-être pas le faire, machin, etc. » Regarde. J'ai une toute ribloureuse ici, tu vois. Et il n'y a quasiment plus rien d'origine dessus. Ah, mais attends, il faudrait que je te montre ma Unicubic i3 méga qui traîne quelque part. Je ne sais pas où elle est. Qui ressemble à une Frankenstein un peu toute déglinguée dans tous les sens. Elle tourne encore. Ah, écoute, moi ici, regarde, il y a même trois automnes carrément prévu dessus. j'ai des automnes qui traînent sur tout le truc avec le système Hermit Krat de chez Bycube, tu vois. Je suis en train de faire la vraie Frankenstein, tu vois. Avec tout entièrement modulable, tu vois. J'ai envie de changer un bras, je peux changer un bras. Mais à la... T'es dit, pour en revenir à Clipper, franchement, je serais plus chaud je ne sais pas si tu as une Ender 3 qui traîne chez toi. Ah oui, j'en ai deux, trois, oui. Ben voilà. Parce que ça, je pense que ça concernerait beaucoup plus de gens qui peuvent utiliser une Ender 3 plutôt qu'une longueur que finalement pas grand monde a. Eh ben, on parle là-dessus, alors. On parle là-dessus. Il va falloir que je m'en procure une. Ah, c'est dommage. Alors, j'ai mis l'écran, j'ai branché l'écran presque bien. Là, c'est branché. OK. Qu'est-ce qu'on a à faire ? Il nous reste le bed à brancher. Je vais couper les colçons. Excusez-moi. Et là, j'ai comme un gros manque. Personne ne l'a vu. Il n'y en avait pas de pince-coupante dans le carton. Ouais, c'est vrai. Ah, il n'y avait pas de pince-coupante. La fameuse pince-coupante, c'est très utile. C'est bien la première qui n'a pas eu sa pince-coupante, je crois. C'est comme un graveur laser sans lunettes, ça. C'est à peu près ça, ouais. C'est à peu près ça. Alors, le graveur laser sans lunettes, c'est quand même plus dangereux. Je ne vois pas de quoi tu parles. Merde. On va t'appeler Bono, maintenant. Ok, j'ai viré les colçons de l'axe. J'ai fait une connerie. Ah oui, j'ai mal mis l'écran. Mais après, oui, ce n'est pas un oubli. Elle n'est même pas listée à la pince-coupante. Il y a tout sauf la pince-coupante. Non, non, c'est juste qu'elle n'est pas dedans. Tu sais, dans leur conditionnement, finalement, ils oublient très peu de choses. Les cartons sont pesés en expédition. Le moindre décalage de quelques dixièmes de grammes pour une vis, ils ne sont rendent pour aucune place, ils s'en seraient aperçus. Pourquoi on a quatre trous sur l'écran alors qu'on n'a que deux vis à mettre ? Je ne sais pas. Ça a induit en erreur. Je ne sais pas si tu as fait la même erreur, Tom. Oui, je l'ai fait. Je l'ai coupé au montage de la vidéo. J'ai mis les vis à droite, c'était à gauche. Écoute, peut-être parce que tu peux mettre l'écran à gauche ou à droite. Non. Mais pourquoi pas ? Je vois les deux vis d'ici. Oui, tu peux le faire. Tu peux mettre l'écran ici. Ah, tu peux mettre l'écran à gauche ou à droite. Ok. Je ne sais pas si le câble est assez long, par contre. Ah, bien vu. Bien vu. Ou alors, il faudrait peut-être enlever... Moi, je dis si on a dix minutes à perdre. Non, on ne va pas commencer comme ça. On ne va pas commencer comme ça. Je confirme dans le packaging, il n'y a pas de pince-coupante. Il n'y a pas de pince-coupante. Non, mais je viens de le dire il y a deux minutes. Oui, mais personne ne t'écoute, Benoît. Pour une fois qu'il dit quelque chose, le pauvre, vous ne lui en mettez pas la tête. Vous n'êtes pas sympa, les gars. De toute façon, toi, depuis tout à l'heure... Je dis les gars, ce n'est pas Thomas, c'est Julien, surtout. Julien, depuis tout à l'heure, il a une tête de canard au StreamYard. Attends. Magnifique. Et voilà. J'ai fait ma petite connerie habituelle du live. Non. Je n'ai pas vérifié mon câblage d'extrudeur avant. Ah putain, il est passé du mauvais côté. Exactement. Allez, juste deux minutes. Ce n'est pas une ASP5 qui est montée, ça va aller vite. Ce n'est pas une Snapmaker non plus. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je crois que c'était pire sur la Snapmaker. La Snapmaker, elle a... Non, le plus long, c'était la ASP5. Ben quoi ? La Snapmaker, tu ne l'as même pas finie en live. Non, c'est vrai. C'est vrai. Tu as raison. Eh oui. Une fois n'est pas coutume. Une fois n'est pas coutume. Mais là, il faut avouer que les derniers lives, on était plus sur la petite demi-heure pour le montage. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, on ne peut pas être en forme tous les jours non plus. Après, on a quand même fait une étape démontage. On a fait une étape démontage qu'on n'a pas fait sur les autres. Effectivement. Dans les commentaires, est-ce que... Ouais, je suis en train de lire les commentaires. Donc, Marc, la ASP5, non, ce n'est pas la Bluer+, c'est la Core XY de chez Touterise. dont on a fait un live il y a un petit mois. Bonjour à Anthony qui salue Tom encore au passage. Salut, Anthony. Voilà. C'est lequel d'Anthony Briggs ? Oui, Anthony Briggs, évidemment. Ah, Anthony Briggs. Bonjour, Anthony. Oui, c'est ça, Marc. C'est bien la Saphir, l'ancienne Saphir. La SP5, c'est... Ouais, mais c'est l'ex-Saphir, maintenant, elle a été renommée en SP5, Touterise SP5. Saphir+, c'est devenu Touterise SP5. C'est comme la Blue 5 qui était l'ancienne Blue R+. C'est ça. C'est ça. Quand ils ont changé de politique de qualité, ils ont décidé de renommer les machines qui ont subi un nouveau contraire qualité. Ouais. Ils auraient bien fait de changer aussi le cash. Le cash, ouais. Tu as même des choses à rajouter sur la machine ? Qu'est-ce que tu nous prépares de bon dans cette vidéo ? C'est une vidéo en deux parties. La première partie, c'est simplement au montage, un peu comme tu fais là, montage, le premier réglage parce que les excentriques sont à régler. Donc, j'explique pour ceux qui n'ont jamais réglé d'excentriques comment les régler. Après, première impression, j'ai fait un petit Benji. Sachant que tu as à peu près 10 mètres de câbles, donc il y a de quoi imprimer un Benji. Enfin, 10 mètres de finale. Je vois, il n'y a pas énormément de filaments. Non. Donc, voilà. Je t'ai coupé, pardon ? Non, c'est rien. Je voulais juste dire si vous commencez avec cette imprimante-là et que vous n'avez pas de filaments, il n'y a pas le choix. Il faut acheter une bobine. Oui, clairement. Et d'ailleurs, on parlait du filament et j'aime beaucoup, beaucoup le filament longueur. J'aime beaucoup leur filament et j'aime beaucoup leur résine. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les tester. Moi, j'ai testé la résine qui est, c'est vrai, vraiment pas mal. Je crois que je n'ai pas eu l'occasion d'en tester. Franchement, la longueur d'EPI, je suis un grand, grand fan. Au niveau de la résine, tu veux dire ? Oui, au niveau de la résine. Au niveau de la résine, c'est vrai que je crois que c'est dans les premières que j'ai essayé. Donc, elle est vraiment sympa. OK. Le bed est connecté. Et alors, sur le bed, je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fils. Ça pourrait correspondre à quoi ? 2 pour la chauffe, 2 pour la thermistance. Qu'est-ce que ça pourrait être les autres, tu vois ? Attends, il y a 8 fils pour le bed ? Il y a 8 fils, ouais. Parce que le Wi-Fi, c'est autre chose. À mon avis, c'est juste pour paralléliser le... Enfin, garder la même section de câble, mais en mettre... Oui, je pense, ouais. Je pense. Je pense. Eh bien, c'est simple. On a 3 phases, 3 neutres et 2 NTC. Donc, c'est bien ça. Eh oui. OK. Ça, c'est pour le moteur Z. Donc, je branche le seul et unique moteur Z. Qu'est-ce que c'est que cette petite approche ? Et au niveau du bed, vu qu'il y a quand même tout qui est doublé, est-ce qu'il y aurait deux surfaces de chauffe ? Non, non, non. Il n'y en a qu'une. Je n'en vois qu'une. Ce n'est pas modulé en deux, quoi. OK. Ils auront juste pu mettre une section de câble plus grosse et c'était réglé, quoi. C'est ça. C'est... Ouais. Bon, j'ai une fiche 4 broches qui sort du boîtier cartonnaire. C'est pour le NSTOP en façade. Enfin, sur le portique en façade. Ah, c'est ce fameux truc-là, d'accord. C'est un capteur NSTOP optique, d'ailleurs. Toutes les broches sont pliées. Tu te dis en passant. Ça fait exprès. Sinon, tu ne sais pas rentrer ta fiche. Ils ont vraiment compliqué. Tu ne peux pas tromper de sens. Ouais, ouais, il est chiant à passer. Par contre, il y a un détrompeur, donc tu ne sais pas te planter. Bon, attends, Teddy peut tout faire. Oui. Avec un marteau et un burin, il y a moyen. Tu t'es dit, prends le marteau, s'il te plaît. Histoire qu'on est. Si on ne peut pas t'asseoir, il n'y a pas le droit de t'asseoir. Ah, non, c'est vrai. Il nous a fait, pour ceux qui n'ont pas suivi, Julien nous a fait parler 5 minutes en nous faisant croire qu'on était en live, mais on n'était pas en live. Ouais, ouais, au tout début, ouais, effectivement. J'en suis assez bien. T'as invité. Tu nous fais ça, on est un invité, quoi. C'est vraiment pas simple, ce N-stop à brancher. Pourtant, c'est juste une bête fiche. Moi, j'ai des gros doigts, je n'y arrive pas. Oh, en tracasse, on va meubler. C'est vrai, comme dit Marc, si les fils sont plus fins, il y a moins de risque de casse au niveau des soudures, etc. Que si c'est des gros câbles, avec les mouvements, etc., ça peut... ça peut effectivement engendrer plus de torsions, etc. Et puis, il y a moins de puissance qui passe dans les connecteurs de la fiche. Ouais, donc, c'est peut-être moins fragile, ouais. Là, clairement, ils ont la palme d'or du plus mauvais connecteur. Putain, ça fait 10 minutes que tu es sur Soula, là ? Non, 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 il ne faut pas déconner, ça ne doit faire environ que 7 minutes 30. Etiquette-à, que vous allez arrêter. Bon. Je crois que c'est quelque chose que je vais très vite changer. Peut-être même avant de la passer sur Keeper. Ou quelque chose que tu ne vas absolument pas changer parce qu'une fois qu'il sera mis, il ne va plus bouger. Logiquement, oui. Tu sais, c'est psychologique, ça. Si je sais que ça ne va pas... C'est bon, je l'ai. On est sauvés. Allez, maintenant, détecteur de fin de filaments. Voyons, Julien, il n'a pas oublié de mettre quelque chose, tu t'es dit ? Tu n'étais pas sur le prochain live qu'il était censé le mettre ? Non, ça sera sur un de tes prochains lives. Ah, je vois de quoi tu parles, ouais. Chers amis, pour la petite histoire, mes chers amis, Benoît et Julien m'ont offert une perruque pour mon anniversaire. Une perruque et je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un truc pour faire pousser les cheveux, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bande de vilain. Tu sais, en plus, tu montres ton crâne juste pile poil à ce moment-là, donc c'est juste magnifique. Voilà. Est-ce qu'on ne l'allumerait pas cette machine ? Ah, les excentriques ? Voyons. Oui. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, selon toi ? Le capteur de filament, tu l'as fixé ? Oui, il est branché, il est là. OK. Bon, moi, perso, les excentriques, ils étaient serrés. Sur le Z, c'est vraiment pas beau. Non, les excentriques sont totalement à refaire. Et alors, moi, sur le monde exemplaire, il y a un truc qui n'est pas top aussi, c'est que les roues ont pris dans la gueule. Et donc, on sent qu'il y a un point dur quand on fait balader le chariot et pareil pour le bed. Donc, ça fait un petit... Ah, tu as un méplace sur les roues. Oui, c'est ça. Mais ce n'est même pas un méplace. Elles sont abîmées, en fait. J'ai les Z totalement serrés, mais je ne sens pas à coup quand je baisse. Ça, le X n'était pas serré. Donc là, ça devrait aller. Je ne devrais pas avoir ma coupe. Je vais desserrer un point. Je vais trop serrer. Par contre, si les roues sont abîmées, en sortie de boîte, ce n'est pas cool. Le bed, c'est pareil. Ce n'est pas serré. Vu comment il a bougé, si le bed est serré, il y a un problème. J'ai une grosse préférence pour les excentriques qui ne sont pas serrés. Oui, on est d'accord. mais là, il n'y a pas serré et pas serré. Oui, c'est ça. Oui, Cortex, non, ils ne sont pas serrés du tout de base. Ils sont complètement lâches. OK, c'est pour éviter les méplats, mais quand on dit que c'est 90% monté, on est loin des 90% là. Oui, clairement. 95, ils annoncent. Donc, on est encore plus loin. À mon avis, ils n'ont pas monté la même imprimante. Non, clairement pas. Clairement pas. OK, mes excentriques sont bons. Hop, on va se faire un petit bel démoling. Ça ressemble plutôt à un argument commercial qu'autre chose. Ils essayent de s'aligner sur les autres pour se dire, bon... Le 95% monté, à part la Focos, je n'en connais pas beaucoup. ou pas ? Mon Nelly Cubic qui est 3 mégas à l'époque, en 2016, elle était prémontée à 95%. Clairement. Oui, t'as réglé. T'as réglé ? T'as réglé ? Il y avait 8 vis à mètre et c'était parti. Ah oui ? Là, vous avez 4 vis à mètre, 2 nappes à brancher, c'est terminé. Quoi, pour la magicienne ? X ? Ouais. X, Max et... Ah ouais. Toutes les trois la même architecture. Je vous approche la caméra, on va changer, on va couper la caméra du dessus le plus nécessaire. Hop. Ouais, pour texte, pour réagir à ce que tu dis. À mon avis, c'est pendant le contrôle qualité de l'imprimante, parce qu'on voit clairement, on va le voir, au premier lancement, il y a du filament noir qui ressort, alors que moi, j'ai du gris avec. Donc, il les pré-monte, il les teste, après, il les démonte, il les serre, des excentriques, donc c'est probablement au moment du quality control qu'ils ont foiré le serrage. En même temps, les gars, à mon avis, doivent faire ça vraiment à la chaîne. Je ne voudrais pas avoir leur boulot. Bon, alors, je vous annonce la couleur. Le P8. Ça sort une électronique chaud. Ça sort une électronique qui est à chauffer. Tu as une odeur de brûlée ? Oui, une odeur de composants cramés. Donc, on va voir. Allez, on va se faire un petit auto-home pour commencer. Move. On va garder le doigt pas trop loin de l'interrupteur. Est-ce que ce n'est pas déjà en chauffe, ça ? Non. Allez, un petit home. suspense, ça. OK, donc, X, Y, tu n'as pas de Z. Allez, home Z. Donc, on fait le home séparément. Pourquoi pas ? Ah bon ? C'est assez spécial. Moi, je n'ai pas encore bien étudié le menu, donc on va regarder ça ensemble après. T'as un sinux que c'est toi qui a pourré ? Oh non, pas encore. Bon, encore petite absence, j'en reviens. Le passage du câble de détecteur de filaments ne me plaît pas du tout me séparer pour toi, Tom. C'est pour ça que tu as les caches, les caches d'extrusion. C'est juste pour ce petit câble. OK, merci de la précision, je n'ai pas lu les 10. Je n'ai pas regardé attentivement ton montage, désolé. D'ailleurs, tu verras, il est tendu comme un fil de pêche. je vais en mettre plus tard. OK, le Home XYZ fonctionne. On va faire arrière. Le menu est sympa, il est animé, je ne sais pas si vous voyez un peu les animations quand on bouge qu'on retourne dans le menu ou quoi. Oui, si on les voit, oui. Finalement, donc dans Tune, qu'est-ce qu'on a ? La température de la buse, la température du bed, la vitesse de ventilation, le feed rate, le nozzle flow rate et le Z-offset. J'ai un Z-offset qui est déjà à moins 0, à moins 1,40 pardon. À propos, qu'est-ce qu'on a ? Alors, donc on a un printer modèle LK4X, surface maximale imprimable 220, 220, le firmware de l'écran, c'est un 0.3.3. DWTJB. On est sur une version mainboard 1.0, et sur un barlin 2.X. Et on voit que l'imprimante est déjà imprimée pendant 1h56. Donc, ils ont dû faire une ligne pour en revenir à ce que vous disiez. Ils ont dû faire un benchy, je pense. Ce que tu disais, c'est que le benchy de la carte, il faisait 2 heures, non, c'est ça ? C'est ça, oui. Je crois 1h56, tout juste. Oui, ils ont dû faire la même chose. Allez, on va partir sur un chauffage du lit pour faire le leveling. Je ne vois pas très bien. Je vous préviens. C'est à 100 degrés, oui, laisse un peu. Ah ouais. si tu veux faire le leveling, il va automatiquement te couper la température, donc ça ne sert à rien à monter en température. Ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Oui, je ne comprends pas l'intérêt. C'est limite idiot. Oui. Allez, leveling, on commence par un manuel. On va se faire le point numéro 1. un petit paquet. Alors, est-ce qu'on a dans l'instruction ? Oui. Les ressorts m'ont déjà l'air bien serré quand même, non ? Elle n'est pas redescendue, là ? Tu dois réappuyer, il y a un bug sur l'écran. Tu dois réappuyer sur le 1 pour qu'il descende. Ok, ok, ok. Merci de l'info. Donc, il faut confirmer une deuxième fois la position. Oui. Effectivement, Julien, les ressorts sont pas mal serrés. Allez, on part sur le 3. Alors, moi, je fais toujours dans le sens 1, 3, 2, 4 et 5. Chacun son petit délire. Alors, c'est marrant, il faut appuyer une deuxième fois sur le 1, mais pas sur le reste. Non, après, ça marche. Je crois que c'est parce que la première fois que tu fais 1, il positionne juste la tête d'impression, il attend les instructions, je ne sais pas. Il tourne dans le bon sens, hein ? Oui, oui, oui. Ok, allez, on part sur le 4. Voilà, vous n'êtes que 13 dans le live, m'inviter des gens, sérieusement, quoi. Il y a un seul live en ce moment sur les impressions 3D. Mais on a les fidèles, on a clairement tous les fidèles qui sont là. L'impression 3D sur YouTube, ce n'est pas ce qui attire un monde de fous au niveau des lives. Oui, en live, on monte. Mais bon, on aime bien, comme ça, on sait répondre aux questions, etc. Les gens peuvent revoir après. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous ne ferez pas gagner un petit goodies ? Ça, on peut faire gagner un petit goodies. Vu qu'apparemment, il y en a pas mal qui aiment des petits goodies, on peut faire gagner un petit goodies. C'est Tom qui va choisir les règles du jeu, tiens. Le petit goodies. Qui c'est qui brille, Tom ? Vous faites quoi comme jeu, d'habitude ? Franchement, il y a des fois où on fait « bon, qui le veut ? » Tout simplement. On a fait une petite tige, ça peut t'intéresser aussi pour tes machines. Une petite tige métallique avec un petit pommeau sur le dessus, pour venir déboucher les direct drives ou en tout cas le corps de chauffe. C'est assez pratique. Tu es invité, donc on te laisse mettre une règle, n'importe laquelle. On s'en fiche, on va pour le fun. Allez, pour le fun. Laissez-moi y réfléchir deux secondes. Ok, voilà, c'est passé maintenant. Non, allez, celui qui aura le meilleur jeu de mots sur Longer. Ah, ça, c'est pas mal. J'en ai vu un passé tantôt, donc si vous pouvez, faites pas un copier-coller. Et alors, promis, ce n'est pas moi qui fais la livraison sur celui-là, parce que vu qu'Alain vient de me vanner sur le fait que ça vient de Chine, non, c'est juste moi qui mets du temps à les envoyer. Ok, mon leveling manuel est bon. On va partir sur ce qu'ils appellent l'automatique. J'imagine que c'est le Mesh Leveling, je ne me trompe pas, Tom. Oui, c'est ça. Et là, tu dois t'armes de patience. D'accord, carrément. J'aime déjà bien, le petit jeu est assez sympa, j'aime déjà bien les trois premiers, tu vois. Parce que le live traîne en longueur, je le trouve déjà pas mal. Le deuxième, c'est... Le deuxième, c'est pour Teddy, c'est pas le longueur qui compte. Non, ça, c'est pour ton pouce. Ah oui, ou pour mon pouce, ok, ça peut marcher aussi. Allez, on va utiliser le filament fourni. Si tu as envie de risquer, oui, pourquoi pas. Allez. Tu sais, j'aime vivre dangereusement. Moi, je crois qu'il n'y a pas un seul filament que j'ai eu fourni avec une impréhence que j'ai encore utilisée. Dans la mesure où je vous ai choisi pour intégrer l'équipe, j'aime vivre dangereusement. Ça, je ne te le fais pas dire. Bon, Julien, Benoît, je ne sais pas vous, mais moi, c'est la proposition de Thomas qui me... Oui, oui, je dois oublier que la première... Le live qui traîne en longueur, je pense que c'est bon. Et je pense que Thomas n'en a pas encore eu. Donc, en plus, je sais bien que Cortex, donc Alain, on en a déjà eu. Donc, je pense qu'on peut en envoyer une à Thomas. Teddy, tu confirmes que Thomas n'en a toujours pas eu ? Oui, je confirme, je confirme. Eh bien, voilà. Écoute, Thomas, tu as été le premier à répondre et pour le coup, dans le mille. Donc, je pense que Teddy va t'envoyer un joli goodies. C'est mérité parce qu'en plus, c'est son deuxième jeu de mots sur longueur. Il en avait fait un à 21h57. Ah, celui de Romain, pas mal aussi, mais un peu trop tard, désolé. Ce sera pour une autre fois. Salut d'ailleurs, Romain. Je sais que tu viens du Discord, Voron. Ah ! Bon, là, ce qui me chagrine, c'est qu'on ne prend pas le Z offset au milieu du bed. Non, là, tu calibres ton bell touch. Ouais, le Z offset, ouais. Ouais, ouais. Mais ton bell touch est au centre. Ouais, le bell touch est au centre. Donc, ils ont mal programmé ça, par contre. Parce que le bell touch vient de faire son home au centre, OK, mais pour le leveling, c'est la bus qui doit être au centre, normalement. Ouais. Surtout que, comme d'habitude, avec ce type de plateau, on a un fond au milieu. Donc, voilà, le centre est toujours un peu enfoncé par rapport au reste. Ce qui fait que t'as beau faire correctement ton Z offset, t'es quand même un peu trop haut. Donc là, on me dit que le Z offset calibration est fait. Voulez-vous mesurer le niveau ? Donc, on dit oui. Comme toujours dans nos lives, Alain est toujours ultra réactif. Romain, vu que tu as fait un sympathique jeu de mots et arrivé un peu tard, Alain t'offre une petite lampe à imprimer en 3D. Donc, tu peux aller sur son Clutes. Tu tapes Alain Magis. Magis qui s'écrit M-A-G-I-S. Tu tapes ça sur Clutes et tu pourras voir les sympathiques réalisations qu'il fait. Donc, il t'en offre une avec un grand plaisir. J'en doute pas une seconde de la part d'un. Alors, il t'en offre une, par contre, dans la série Star Wars ou Miraculous. Je ne dis pas de la team. Ouais, ça, si j'en vais en Star Wars Miraculous, on a le stock. Mais voilà, on a dit qu'il en offre une. Je ne sais pas laquelle. Donc, si Romain s'intéresse à une petite lampe, un petit STF d'une lampe de chez Alain, c'est avec plaisir qu'on vous met en contact. J'ai toujours cette petite odeur de composants brûlés. Écoute, tu as deux choix. Soit c'est l'électronique qui chauffe un bon coup et ça va se stabiliser. Soit ça ne va pas durer longtemps. Dans tous les cas, il y a un truc qui ne va pas durer longtemps. Après, j'ai d'autres machines qui tournent. C'est peut-être une V400 qui fume, alors. J'ai éteint la mienne avant le live. Ça ne peut pas être la mienne. Ça ferait mal qu'elle fume, punaise. Mais en plus, la pauvre, elle a froid, elle est posée par terre. Julien, Benoît, vous avez eu le temps d'afficher un petit peu ce qu'il y avait sur la SD ? Non, absolument pas. Absolument pas. Qu'est-ce que tu veux dire ? Pendant qu'ils font ça, je vais annoncer un truc. J'en profite. Vu que la longueur m'a été envoyée gratuitement et que je n'ai quand même pas assez de place dans cette cave pour la stocker, je la ferai gagner à quelqu'un, à un abonné de ma chaîne. Si vous êtes débutant et que vous voulez une chouette imprimante 3D, pas super rapide mais correctement, sachez que vous pourrez la gagner bientôt. Magnifique, ça. Donc, n'oubliez pas d'aller sur la chaîne de Tom. Déjà, si vous êtes intéressé à la creeper, il faut absolument aller sur sa chaîne et une imprimante bientôt à gagner. Donc, deux raisons de plus d'y aller. Très généreux. C'est sympa. Merci longueur. Je ne l'ai pas payé. Merci. Merci. C'est la fin des tétans au bout de 5 minutes. Sachant que ça fait ça à chaque print. Ah oui. Donc, ils auraient peut-être pu envisager un mode turbo sur le leveling. Marlin le prend en compte depuis Marlin 2.0 aussi. Peut-être même depuis le 1.7 de mémoire. Ok. Donc, j'ai envoyé le filament. On va aller dans File et on va mettre... Tu as déjà fait le Q, le Benshi, Tom. Nous, on va faire le cube ? Oui. Bah oui. Ce sera un peu plus rapide. Julien, tu as le lien du Q, ce d'Alain ou pas ? Parce qu'il y a Kevin qui le demande. Allez. Hop. Je vais trouver ça assez rapidement. Johto, non. En plus, tu as déjà une Voron. Alors, non. Ah, il y a des petits filous. Il y a des petits filous. Je garde la V0. Après, j'ai entendu que tout à l'heure tu cherchais une Under 3. Moi, j'en ai une qui est à moitié des OC. Je peux te l'échanger aussi contre une Voron. Contre un Raspberry Pi, je ne l'échange pas. J'en ai trois. Je ne l'échange toujours pas. Non, je vais en acheter une sur le Riefer, un truc comme ça. Avec la bague et vous de jeunesse. Après, je pense que pour ce type de projet, je n'ai pas obligé de... Si tu veux voir la gueule de mon Under 3 actuel, tu vois. Ah, putain. Ah oui. On dirait une machine à coller des timbres. Il est temps de finir ce projet. Je vais rechanger de caméra et on passera sur la caméra quand le print sera lancé. Voilà, comme ça, on se voit tous. Tu veux qu'on repasse comme ça ? Non, on peut repasser la table et hop. Comme ça ? Ouais, voilà, on est pas mal. Hop là. On va remettre celle-ci quand même qu'on la voit printée. C'est pour ça qu'elle est là. C'est le but du live de ce soir. Alors, je vais faire un petit tour dans les commentaires parce que j'ai rien lu des commentaires de la soirée. Je suis sûr que j'ai loupé des peurs comme d'hab. Ouais, mais très qu'est-ce, on les a pas loupées, on a fait les petites vannes qu'il fallait. Normalement, ça devrait être relativement bon. Ok, donc, c'est Tom qui a eu le petit goodies. Ouais, Tom a eu un petit goodies que tu lui envoies ou que je lui envoie. Ah, ben moi, j'en... Non, mais Tom, je m'en occupe. Tu t'en occupe ? Ouais. Ok, Tom, rassure-toi, tu l'auras aussi vite que sur AliExpress. Oh, ouais, je suis un peu plus moins quand même qu'AliExpress. Ouais, ouais, j'en doute pas. j'en doute pas. La Chine qui est là, moi, je suis encore derrière la Chine. Elle chauffe, là ? C'est ce qu'elle dit sur l'écran, ouais. 169, 62 bennes. On va y arriver, on va y arriver. Vraiment, ouais, je trouve qu'elle se traite dans mon cœur pour l'instant. Oh, quel j'ai beau. j'espère qu'elle va nous sortir vraiment une bonne qualité. Ah ben, elle a plutôt intérêt, ouais. Qu'est-ce que tu as imprimé à part de Benchy dessus ? Est-ce que tu nous parlais de TPU tout à l'heure, je crois. Ouais, comme c'est un extrudeur direct, j'ai imprimé un petit gecko en TPU, sans infil. Ça sort bien. Je n'ai pas beaucoup de stringing, alors que c'est un vieux TPU qui a facilement 4 ans. Donc, ouais, c'est assez bien détonné. Évidemment, vu la vitesse de déplacement de la tête d'impression, ça aurait été un peu dommage d'avoir du stringing là-dessus parce que franchement, c'est lent. Allez, je vais juste à l'involution 7. Est-ce qu'on a un baby-step là-dessus ? Oui. C'est sûr que comparé à Invoron, ça ne peut être que lent de toute façon. Ouais, mais c'est ce que je regardais un peu dans les paramètres de base sur Cura. On est sur une vitesse d'impression de 50 mm secondes. avec une accélération de 500 mm par seconde au cube et 25 mm par seconde pour le déplacement pour les murs extérieurs, ce genre de choses. C'est très très lent. Pour répondre à Kevin dans les commentaires, c'est une alimentation de 350 litres. Ouais. Sur ce genre d'imprimante, en général, c'est le cas. Ouais, c'est une classique like win-will, mais c'est pas minouille. Ah, ça y est. Ouais, les parties, ils sont en levelling. OK, on a encore un peu le temps, sinon ça va chez vous ? On t'entend très loin, Teddy, je sais pas ce que... sur l'autre caméra, on a pas sur le site de longueur, on a le modèle de test, on a une version 4.12 de Cura, on a le manuel et l'installation, etc., on a un firmware, mais il n'y a pas en téléchargement le contenu de la carte SD. D'accord, c'est dommage, c'est dommage. Bon, pour l'instant, du montage, dans ce que je retiens, ça pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux, on est clairement sur une architecture très basique. Vraiment, le couvre-hautaine, je trouve gigantesque. J'ai l'impression que le ventilateur, par contre, de refroidissement du NITSIC est relativement gros, ça doit être 50-10 à l'œil, comme ça. C'est une double ventilation, non, je crois. Ouais. Pour le filament, tu parles, Benoît. Ah, il y a du filament, excuse-moi. Ouais. En tout cas, on est sur un type de buse de type MK8. Donc, on l'a dit tout à l'heure, extrudeur, laïc, BMG, capteur optique en Z, mécanique en X et Y, capteur de fin de filament, tendeur de corroie, corroie que je n'ai pas vérifiée, soit dit en passage, ça me semble correct. correct. Donc, on a le BL-Touch. Ouais, alors, pas de, pas de grosse, grosse nouveauté, par contre, en soi, c'est une grosse nouveauté chez Longueur pour un Direct Rail. Elle en est partie sur la première couche. Je pense qu'il n'y aura pas besoin de toucher au Z-Offset. N'en mettrait pas l'autre caméra, lui, là. On peut mettre l'autre caméra, si ça vous fait plaisir. Est-ce qu'on aura assez de filaments ? Je ne sais pas. C'est quoi que tu as lancé un truc de test ? Ouais, ils appelaient ça Cube, Longueur Cube, mais en fait, ça devait être un très long cube. Oui. Disons que, au niveau de la géométrie, tu vois, je n'aurais pas appelé ça un cube, tu vois. Je pense qu'il va falloir revoir les bases dans la géométrie. Ouais, donc, voilà. C'est un cube, pourtant, c'est un cube de calibration. Tu l'as imprimé, toi, Tom, celui-là ? Non, je suis mort de rire en le voyant, parce que, je m'attendais à un petit cube de 20-20, et je rire. Il est en train de faire un truc. J'étais personné que c'était ça aussi. Attends, j'ai téléchargé le G-code, là, pour voir un peu ce qu'il a. À mon avis, attends, il y a deux solutions. Soit que ce n'est pas un cube, soit qu'il y a un gros problème au niveau des steps en XY. Clairement, mais ça ne nous aurait pas réorienté la pièce. Alors, je confirme, c'est un cube. C'est un 20 par 20. Un cube longueur. Non, mais sur le G-code que tu télécharges, c'est bien un cube, ce n'est pas un grand rectangle comme ça. C'est inquiétant, quand même. Parce que même le Benchy, il ne fait pas un truc pareil. Alors moi, je vous montre ce que j'ai à l'écran. Après, c'est peut-être la carte SD qui a une corruption. Après, ce n'est pas le même nom de fichier. même avec une SD corrompue ou un décalage de step-moteur, on n'aurait pas eu une réorientation au niveau du bed. Oui, ça semble trop propre. Je pense qu'ils se sont loupés dans le nom du fichier. Je me demande ce qu'ils ont mis. Par contre, on voit que le BLT fait bien son boulot. La première pitch est parfaite. je n'ai pas eu de l'accès à en régler après. Par contre, moi, je suis d'avis d'offrir un deuxième goodies à Julien Garrault. Parce qu'un cube à longueur, je le trouve pas mal, le jeune mot. Allez, un goodies pour Julien Garrault. Julien Garrault, si tu sais contacter Teddy ou moi en fonction de si tu es en Belgique ou en France, on s'arrangera avec Teddy. N'hésite pas à me... Si tu le veux vite, contacte du lien parce que je n'en ai plus du tout. Il faut que je réimprime des tomos. Oui, mais moi, j'en ai réimprimé une quinzaine. Envoie des tomos, alors. Julien, n'hésite pas à contacter Julien pour que je t'envoie un petit goodies. Et en plus, tu es de Belgique. Alors voilà, ça va aller tout seul. Ça va aller tout seul. Je vais tenter ça. Ils vont bien trouver le lien sur ce qu'il y a autour d'une dière. Ah, c'était de Liège. encore mieux. Je suis à la porte. Ma chère étendre commune est juste avant Liège. Je quitte mon village, je suis à Liège. Ah ben voilà. On a Romain qui nous dit qu'elle a pris une règle pour vérifier l'esthé. Est-ce que c'est une connerie ou est-ce que ça serait pertinent ? Ça ne serait pas possible. Non. Le tout, c'est de savoir si tu vas avoir assez de filaments pour la finir. La première couche, oui. On aura l'occasion de tester le capteur de fin de filaments. Cortex pose une question pertinente. Pourquoi Liège ? Ah ah, parce que l'accent, quand tu es de Belgique, tu le capes direct. Écoute, c'est la première fois que j'entends que je suis avec Tom en direct. Je n'ai pas posé la question d'où il venait. Je le savais. Ah ben voilà. Je ne sais pas dans quel coin de Liège, mais je sais qu'il n'est pas loin. Je ne suis pas du tout à Liège. Je ne suis pas du tout à Liège, merde. Non, je suis du NO, moi. Pas du tout à Liège. Ah oui, ils n'ont pas du tout du NO. Ils n'ont pas du tout. Bon, les Belges, ils vont se calmer là. Oh, ça va, pour une fois qu'on peut faire les mal. Ouais, c'est ça. Ça y est, c'est en supériorité numérique. Non, non, pour le coup, c'est du 50-50, très cher. Ouais, complètement d'accord avec toi, Anthony. tu as essayé de me choquer un micro-cravate. C'est ce que j'allais dire, là, il faut vraiment d'ailleurs, Benoît, Julien, si vous m'entendez, ça serait une superbe des cadeaux. On ne t'entend plus, là. On t'a perdu. Oui, Teddy, 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 on ne t'entend plus. Ouais, je m'en doutais. Bon, allez, parlons sérieusement. Vraiment, la première couche est nickel. Il n'y a rien à dire pour l'instant. j'étais un peu un peu sceptique sur le fait de calibrer, de faire un bed leveling bed froid. Pour l'instant, le résultat est bon. Ah non, ça a l'air ultra propre. Ouais, c'est très propre. Je ne pise toujours pas le principe de cette pièce test. Je crois que tu nous diras ça quand c'est fini. Ouais. Oui, parce qu'on ne va pas y passer la nuit non plus. Non, clairement, non, clairement. Parce que là, à mon avis, ce n'est pas fini. à 25 millimètres secondes. Romain, je suis d'accord. Par contre, dire 4 lignes 15 minutes, ce n'est pas vrai. Je pense qu'on est plutôt aux alentours des 12 minutes pour les 4 lignes. Je tiens à ce qu'on reste quand même correct. Est-ce que vous m'entendez toujours ? On t'entend toujours, Thierry. Impeccable, Michel. C'est un peu ça. Une semaine et demie, ça risque d'être long. Bon, un petit débris sur cette machine. L'emballage, c'est un emballage des plus classiques. L'architecture, on la connaît tous. Cartésienne, 20, 25, 235. C'est une première chez Longer. on a un direct drive. Le hotend est assez massif. On ne le dit jamais assez. Je pense que ça va nous limiter très rapidement dans les vitesses de déplacement. On a un extrudeur Lake BMG, un BLTouch. Je pense que le câble management est à roi. Je n'aime pas la disposition des câbles. Oula ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Absolument rien. Je ne sais pas. Oui. Bref, on a dit le prix tout à l'heure, 300 euros ? Oui, on est à 299 dollars 99, donc on est à 300 balles. OK. Alors, pour ceux qui veulent l'acheter, j'ai demandé un code promo à longueur. On va avoir un code promo ce jour-ci. Moi, j'en ai un de 20 balles. alors, Anthony, le bloc, c'est un type MK8 ? Oui. Oui, clairement, c'est ça. C'est un type MK8. Donc, heat sink et bloc de chauffe type MK8, buse MK8. si tu veux, je vais t'être à côté là. Hop, hop, hop. Si tu veux, voilà, tu vois, il est ici. Comme ça, on voit le... si tu veux voir l'extrudeur en grand, voilà. Là, on a l'extrudeur en entier, donc, vraiment le type MK8. À mon avis, c'est une buse clairement standard, donc, on peut changer sur une buse nitro ou un truc ainsi, voir si on sait modifier l'offset, si on prend une buse nitro, évidemment. Mais voilà, comme ça, on a vraiment le hotend qui est là. Alors, en voyant... Attends, je te remets si tu veux bien ton écran, Julien. Ouais, hop, hop, voilà. En voyant l'extrudeur, j'ai dit peut-être tout à l'heure BMG, mais là, j'ai plus l'impression que c'est du Titan à la forme. C'est peut-être plus du Titan, ouais. Ça me fait penser à du Titan sur, comme Tom nous l'a dit tout à l'heure, un moteur Nema 4. Ouais. Et comme l'a dit Tom, apparemment, un moteur de bonne qualité. Ouais, je pense que fin 2022, on pouvait faire mieux. Ouais, je suis d'accord. Longueur, c'est une jeune marque, ils demandent à se développer, ils demandent à se faire connaître parce que, malheureusement pour eux, c'est pas très très connu encore, en tout cas en France et en Europe. C'est en train de venir. On a fait un live sur une résine longueur et franchement, on était sur le cul pour la qualité de la mono 4K. Ouais, ouais, ça m'a reconnu. Franchement, c'est l'imprimante que j'utilise quasiment tous les jours encore aujourd'hui, la longueur mono 4K et là, ils sont en avance. Contrairement aux imprimantes filaments, longueur, on de l'avance. On a une longueur d'avance. Ouais, ça va, je t'enverrai un goodies aussi, s'il faut. Merci. C'est bien que ça. Ouais, clairement, j'espère qu'on aura un beau code promo quoi, parce qu'après, à côté de ça, je pense que une fois qu'on l'a un peu dompté, je pense qu'il y a moyen d'en faire quelque chose. Comme toutes les imprimantes. Ouais. Et il y aurait encore plus moyen s'il libérait les sources du Marlin. Ouais, longueur, je sais que vous allez regarder ce live peut-être demain. Libérez les sources, s'il vous plaît, c'est important. C'est important. Ouais. Faites ça, on pourrait faire vraiment un truc sympa avec. Ouais, en plus, ça profite très bien. Ouais, très souvent, c'est la communauté d'une imprimante qui fait qui fait un bon firmware sur l'imprimante. Ah bah écoute. Malheureusement, les fabricants, je vais pas dire qu'ils l'ont pas compris parce qu'ils le savent très bien, mais ils veulent pas, ils veulent pas comprendre. Ils veulent pas comprendre. Alors pourquoi, je ne sais pas, j'ai pas l'explication. On m'a longtemps dit que c'était des histoires de sécurité, mais finalement, avec les thermals Renoway, d'activer, la sécurité est là. Donc je ne sais pas. Écoute, je sais pas, je sais pas pourquoi l'architecture des cartes verts est quasiment identique un peu partout. C'est du Marlin ou du Clipper un peu partout qui libère quoi, qui libère. Regarde, regarde le live qu'on a fait sur la tête 3, on leur a dit putain, il n'y a pas de fichier test dans votre carte SD, c'est scandaleux. ils ont libéré un petit fichier test, donc espérons que l'Honger écoute aussi ce live et dise ok, on va libérer un peu les sources, ce serait cool. Ouais, ça serait bien, franchement, ça serait très apprécié. Ouais. Moi, je pense qu'on a fait le tour, si vous avez des questions dans les commentaires bombardés, encore une fois, allez s'inscrire à la chaîne de Tom. Tom, n'hésite pas à balancer le lien de ta chaîne. Ouais, je l'ai déjà balancé tantôt, je vais le rebalancer. Ouais, mais tu peux la balancer, on est... Il s'y aura pas dans les commentaires. Tu peux y aller francois avec nous, nous on s'en cogne par contre, tu vois. Ouais, donc, ben voilà, la chaîne, pour rappel, jeudi, la vidéo test sort sur la longueur. Voilà, je peux dire d'autres, c'est un gros récap de ce qui a été dit ce soir avec les résultats des premières impressions. Et voilà. Julien Benoît. Moi, je tiens à préciser que la cuisson des œufs mollets est de 6 minutes. C'est bien de répondre à la question des com. Ok. Voilà. Merci à tous, merci à Tom d'avoir participé au live avec nous. Encore une fois, allez voir sa chaîne, mettez des likes, sur nos chaînes à nous, mettez-en, mettez-en pas, c'est pareil. Faites ce que vous voulez, en fait, sur nos chaînes. Nous, tant qu'on s'amuse, c'est pareil. C'est le plus important qu'on rigole bien, qu'on se dise les choses et qu'on passe un bon moment. Ouais. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. On se voit bientôt pour pas mal de nouveautés. Allez, on va laisser les tics et tac faire leur petit rituel. Longue vie et prospérité. Que la force du print soit avec vous. Allez, ciao. 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 Ciao.